Musique 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 Alors, au Trutmer de Grand, aujourd'hui, nous sommes réunis donc pour l'inauguration de la restauration d'un ancien restaurant qui est devenu vétuste et qui est occupé depuis une quinzaine d'années. Alors, ce que l'on en a fait avec la Sémivir, donc nous avions un projet global, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, nous sommes partis pour créer un cabinet d'infirmiers, ce qui est donc fait aujourd'hui. Nous avons une infirmière titulaire, nous aurons donc deux remplaçantes au mois de septembre. Nous avons aussi transféré notre salon de coiffure, donc Mme Sandra Duchemin, on transfère son salon vers cette réhabilitation. À l'étage, nous avons donc deux logements PMR pour personnes à mobilité réduite, deux T2, j'en ai un qui est loué, l'autre qui reste vacant aujourd'hui. Et nous avons aussi la réhabilitation d'une petite grange, une petite grange en T2 qui peut accueillir soit un jeune couple, soit une personne valide. Alors voilà, l'idée du départ et que l'on va essayer de réaliser à l'avenir, c'est un jardin partagé, puisque comme tout le monde le sait, les personnes âgées de notre commune sont attachées au potager. Donc l'idée, c'est de faire un jardin potager qui serait partagé entre tous les locataires pour faire un moment convivial et profiter de cela. Donc on a préféré, si vous voulez, faire un petit pot de départ ou d'inauguration sur nos nouveaux locaux de Viens-Normandie. Donc là, en effet, c'est l'installation de notre nouvelle mairie sur l'ancien presbytère. C'est une mutualisation de locaux, d'une très belle réalisation qui nous permet d'avoir une salle de mariage, une salle de réunion. Voilà. De toute façon, sans Viens-Normandie, même le projet Semi-Virre n'aurait pas eu lieu, puisque comme l'a expliqué M. le maire de Vire, la SEM au départ était uniquement Vire. On a élargi à Viens-Normandie. Le projet global sur Trutemère n'aurait jamais pu avoir lieu parce qu'on n'a pas les moyens financiers de réaliser tout ce qui va se réaliser, à savoir l'effacement des réseaux d'une part, toute la voirie, trottoirs, aménagement des parkings, tout ça va être fait à neuf. La nouvelle mairie, bien évidemment. Et il ne faut pas aussi oublier tout ce que l'on a fait précédemment, c'est-à-dire l'isolation sur les écoles primaires, quelques voiries en campagne. Donc voilà. Dans ce cadre-là, la Banque des Territoires intervient de deux façons. A la fois, elle est actionnaire historique de la Semi-Virre, la société d'économie mixte qui a été l'opérationnel, le maître d'ouvrage de l'opération. Donc nous sommes actionnaires de cette société aux côtés des collectivités locales. Mais également, nous intervenons sous forme de prêts pour financer l'opération de logement à hauteur de 180 000 euros. C'est d'abord une très longue expérience de partenariat avec les collectivités ici, et notamment avec Vire. Il y a un programme qui s'appelle Coeur de Ville, et qui irrigue aussi les bourgs dans un programme qui s'appelle Centrebourg. Et c'est bien l'état d'esprit que nous cherchons à avoir avec les collectivités, c'est-à-dire qu'elles nous parlent très très tôt, très en amont, de leurs projets, pour les aider tout simplement à passer de l'idée à l'acte. Mon ambition du départ, quand j'ai été élu maire, c'est ce que j'avais dit, c'était au moins de préserver l'existant. Donc je suis quand même relativement satisfait, puisqu'on n'a pas fait que préserver l'existant. On arrive maintenant à développer, c'est-à-dire qu'on a transformé un petit peu tout notre bourg. Nos écoles continuent de très bien fonctionner. Ça, c'est vital pour notre commune. Nous avions perdu notre boulanger épicier, pour des raisons qui lui sont personnelles. Grâce à Bien Normandie, nous avons racheté du matériel, et on a pu installer un jeune couple sur notre commerce qui fonctionne bien. Notre coiffeuse, donc, elle a changé d'espace, et de ce fait, son ancien salon de coiffure est déjà promis pour une esthéticienne. Donc voilà, il y a un dynamisme qui se crée. Ça fait boule de neige et c'est superbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...